Dans cette vidéo, nous assistons au retour de Guillaume Soro, l'ancien premier ministre ivoirien qui est de passage au Niger où il exprime sa profonde gratitude au vaillant peuple du Niger qui l'accueille. Notons que Guillaume Soro dans sa dernière sortie envisage de mettre fin à son exil, un éventuel retour en Côte d'Ivoire. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre et surtout écouter notre analyse sur sa visite au Niger. Mais avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton j'aime, cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et cette vidéo sera proposée à d'autres personnes. N'oubliez à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour que le maximum de personnes puissent être tenues au courant cette information. Merci beaucoup pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Après cinq ans d'exil hors du continent africain, l'ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, séjourne à Niamey, où il a été reçu en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Guillaume Soro est venu présenter ses civilités et sa reconnaissance au peuple nigérien qui est sa seconde patrie ou au chef de l'État pour son hospitalité. Donc ce sont des mots d'abord de gratitude à l'endroit de ce peuple valeureux, vaillant. Ensuite, à travers et au-delà de ce peuple, au dirigeant, n'est-ce pas, de la transition, au président de la transition qui m'a reçu avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de considération et de respect. Et donc cette attention particulière manifestée par le président me réjouit au plus haut point. J'en ai même de l'émotion à en parler. Vous savez, je suis en exil depuis cinq longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique. Au moment où les gouvernements prétendument, démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. Donc c'est pourquoi je suis ému en prenant la parole aujourd'hui. Et je n'ai pas d'autre chose que de dire merci au Niger, de me réhabiliter, de me permettre d'avoir ces effluves de palutiviers de votre pays. Guillaume Soro s'est dit honoré de rencontrer les membres du gouvernement de la transition qu'il salue pour leur précieux soutien. Déjà en exil, Guillaume Soro avait été condamné en Côte d'Ivoire en juin 2021 à la prison à perpétuité pour « atteinte à la sûreté de l'État », accusé d'avoir fomenté une « insurrection civile et militaire », visant à renverser le régime de l'actuel président Alassane Ouattara, en 2019. En avril 2020, il avait déjà été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de données publiques. Alors en quoi sa visite au Niger contribuerait à son retour en Côte d'Ivoire et quelles sont les motivations réelles derrière ce retour ? Est-ce lié à la fatigue de l'exil ou à une ambition de se présenter aux prochaines élections présidentielles ? De plus, pourquoi le président Alassane Ouattara semble vouloir l'arrêter à tout prix ? Pour rappel, Guillaume Soro était le chef de la rébellion qui contrôlait la moitié nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000, Guillaume Soro avait aidé militairement Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011 face au président sortant Laurent Gbagbo, qui refusait d'admettre sa défaite. Alors quel serait le rôle du Niger pour son retour en Côte d'Ivoire ? N'hésite pas à partager avec nous ton avis en commentaire sur cette visite. A très bientôt chers amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada